Bienvenue sur notre chaîne de voyage et de découverte. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte des 10 plus grandes merveilles naturelles du monde. Ces endroits sont tous uniques et offrent des vues à couper le souffle. Préparez-vous à vous émerveiller devant ces merveilles de la nature. 1. La grande barrière de corail en Australie La grande barrière de corail en Australie est l'un des plus grands et des plus importants écosystèmes marins au monde. Elle s'étend sur plus de 2300 km le long de la côte nord-est de l'Australie et est considérée comme l'une des 7 merveilles de la nature. La barrière de corail est formée de milliers de récifs de corail qui abritent une vie marine incroyablement diversifiée, y compris des poissons, des mollusques, des crustacés et des étoiles de mer. Elle est également considérée comme l'un des principaux habitats pour les tortues de mer et les dauphins. La grande barrière de corail est également un lieu de plongée et de snorkeling populaire, offrant aux plongeurs et aux snorkeleurs l'occasion d'explorer ces eaux cristallines et de voir de près la vie marine. Il y a aussi des excursions en bateau pour voir la barrière de corail depuis le haut de l'eau. Malheureusement, la grande barrière de corail est menacée par les activités humaines, notamment le réchauffement climatique et la pollution. Les scientifiques estiment que si ces menaces ne sont pas abordées, la barrière de corail pourrait perdre jusqu'à 90% de ses coraux d'ici 2050. Il est donc important de prendre des mesures pour protéger cet écosystème unique et précieux. 2. Les chutes d'Igassu au Brésil et en Argentine Les chutes d'Igassu, situées à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, sont un groupe de 275 cascades époustouflantes qui s'écoulent le long d'un canyon de 2 km de long. Les chutes d'Igassu sont considérées comme l'une des plus grandes et des plus imposantes chutes d'eau du monde, avec une largeur de 2,7 km et une hauteur maximale de 82 m. Les chutes d'Igassu sont accessibles depuis les deux côtés, le Parc national Igassu en Argentine et le Parc national de l'Igassu au Brésil, chacun offrant une vue différente et des activités pour les visiteurs. Les visiteurs peuvent prendre des promenades sur les sentiers de randonnée pour avoir une vue panoramique sur les chutes, faire une croisière en bateau pour s'approcher des chutes, et même faire un vol en hélicoptère pour avoir une vue aérienne des chutes. Les chutes d'Igassu sont également un habitat important pour une variété d'espèces animales, notamment les oiseaux, les singes et les alligators. Les chutes d'Igassu ont été déclarées patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984 et font partie des sept merveilles naturelles du monde. En résumé, les chutes d'Igassu sont un lieu incroyablement impressionnant pour les visiteurs, offrant une variété d'activités pour tous les âges et offrant une vue panoramique sur les chutes, une variété d'animaux et un lieu idéal pour les amoureux de la nature. 3. Le Parc National de Yosemite aux États-Unis Le Parc National de Yosemite, situé dans les montagnes de Sierra Nevada en Californie, est un lieu de randonnée, d'escalade et de découverte de la nature réputée dans le monde entier. Le parc est célèbre pour ses cascades imposantes, ses falaises de granit, ses séquoias géants et ses vues à couper le souffle. Le Parc National de Yosemite est également un lieu de randonnée populaire, avec de nombreux sentiers de randonnée qui traversent les montagnes, les forêts et les cascades. Les randonneurs peuvent également emprunter le sentier de Mist-Trey pour atteindre la célèbre cascade de Vernal et Nevada. Pour les alpinistes, le Parc National de Yosemite est considéré comme l'un des meilleurs endroits pour l'escalade en plein air dans le monde, avec des falaises de granit de plus de 1000 mètres de haut. Il y a aussi des activités comme le camping, le VTT, l'escalade, la randonnée, le ski de fond en hiver, et des activités en famille. Le Parc National de Yosemite est également un lieu de conservation important, abritant une variété d'espèces animales, notamment les ours noirs, les cerfs, les marmottes et les aigles. Il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. En résumé, le Parc National de Yosemite est un lieu magnifique pour les amoureux de la nature, offrant des vues époustouflantes, des activités de plein air, un riche patrimoine culturel et une biodiversité unique. Il offre une variété d'expériences pour les visiteurs, allant de la randonnée et de l'escalade aux activités en famille et aux campings. C'est un lieu incontournable pour tous ceux qui cherchent à se connecter avec la nature et à découvrir l'une des plus belles régions des États-Unis. 4. Les montagnes de Torres del Pén au Chili Les montagnes de Torres del Pén sont un groupe de montagnes situées dans le Parc National Eponyme au Chili, dans la région de Magalhães et de la Antarctique à Chilna. Elles sont célèbres pour leur vue à couper le souffle sur les sommets enneigés, les lacs glaciaires, les forêts de Langa et les pâturages alpins. Les montagnes de Torres del Pén sont également un lieu de randonnée populaire, avec de nombreux sentiers de randonnée qui traversent les montagnes et les vallées. Le circuit W est l'un des plus populaires avec une durée de 5 à 7 jours et offre des vues impronables sur les montagnes, les lacs et les cascades. Il y a aussi des possibilités pour les randonnées à cheval, les activités en VTT et les activités de plein air. Les montagnes de Torres del Pén abritent également une variété d'espèces animales, notamment les guanacos, les condors, les renards et les pumas. Le Parc National de Torres del Pén a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO en 1978 et est considéré comme l'un des plus beaux parcs nationaux du Chili. En résumé, les montagnes de Torres del Pén sont un lieu magnifique pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée. Les paysages sont époustouflants, avec des montagnes enneigées, des lacs glaciaires, des forêts de langas et des pâturages alpins. Le Parc National offre également une variété d'activités de plein air et est un habitat important pour une variété d'espèces animales. Les montagnes de Torres del Pén sont un lieu incontournable pour tous ceux qui cherchent à découvrir la nature sauvage et à vivre une expérience de randonnée inoubliable en Amérique du Sud. 5. Les geysers de Yellowstone aux États-Unis Les geysers de Yellowstone sont une attraction naturelle emblématique située dans le Parc National de Yellowstone aux États-Unis. Les geysers sont des sources chaudes géothermiques qui éjectent de l'eau bouillante et de la vapeur d'eau à des hauteurs allant jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Le plus célèbre d'entre eux est Olfetful, qui éjecte de l'eau à une hauteur d'environ 90 mètres toutes les 91 minutes environ. Les geysers de Yellowstone sont également entourés de sources chaudes, de boue bouillonnante et de terrains de boue, ainsi que de nombreux autres phénomènes géothermiques uniques tels que les fumeroles et les mards de boue. Le Parc National de Yellowstone est également un lieu de randonnée populaire, avec de nombreux sentiers de randonnée qui traversent les montagnes, les forêts et les cascades. Le Parc National de Yellowstone est également un lieu de conservation important, abritant une variété d'espèces animales, notamment les ours, les bisons, les élans et les loups. Il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. En résumé, les geysers de Yellowstone sont l'une des attractions naturelles les plus célèbres des États-Unis et un lieu incontournable pour tous ceux qui cherchent à découvrir les merveilles de la géothermie. Le Parc National de Yellowstone offre également des activités de plein air, une variété d'espèces animales et un riche patrimoine culturel. 6. Le lac Baïkal en Sibérie, Russie. Le lac Baïkal est un lac de montagne situé en Sibérie, en Russie. C'est le plus grand lac de glace du monde et le plus profond lac d'eau douce, avec une profondeur maximale de 1637 mètres. Il contient plus d'eau douce que tous les grands lacs d'Amérique du Nord réunis. Le lac Baïkal est célèbre pour sa biodiversité unique, abritant de nombreuses espèces endémiques telles que le célèbre nerpa, un phoque d'eau douce, ainsi que de nombreux types de poissons, de plantes et d'oiseaux. Il est également un lieu de randonnée populaire, avec de nombreux sentiers de randonnée qui traversent les montagnes et les forêts environnantes. Les activités nautiques comme la voile, la plongée sous-marine et les croisières sont également populaires. Le lac Baïkal est également un lieu culturel important pour les peuples autochtones de la région, avec de nombreux villages locaux et des communautés qui ont vécu autour du lac pendant des siècles. Il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. En résumé, le lac Baïkal est un lieu naturel incroyablement unique et diversifié. Il est le plus grand lac de glace du monde et le plus profond lac d'eau douce, avec une biodiversité riche et des activités de plein air varié. Il est également un lieu culturel important pour les peuples autochtones de la région. Le lac Baïkal est un lieu incontournable pour tous ceux qui cherchent à découvrir les merveilles de la nature en Sibérie. 7. Le parc national de Kerka en Croatie. Le parc national de Kerka est un parc national situé en Croatie, dans la région de Dalmatie. Il est célèbre pour ses cascades et ses rivières, notamment la rivière Kerka qui est le point focal du parc. Le parc national de Kerka est surtout connu pour ses cascades et ses chutes d'eau, notamment les chutes de Skradinsky Buk qui sont les plus grandes et les plus célèbres du parc. Les chutes de Skradinsky Buk sont un magnifique spectacle naturel, avec une succession de 17 cascades sur une longueur d'environ 800 mètres. Le parc national de Kerka est également un lieu de randonnée populaire, avec de nombreux sentiers de randonnée qui traversent les forêts, les champs et les montagnes environnantes. Les activités nautiques comme la baignade, la plongée sous-marine et les croisières sont également populaires dans les rivières et les lacs du parc. Le parc national de Kerka est également un lieu culturel important pour les peuples autochtones de la région, avec de nombreux villages locaux et des communautés qui ont vécu autour du parc pendant des siècles. Il est un lieu de visite incontournable pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée, offrant une variété d'activités de plein air et une richesse culturelle. En résumé, le parc national de Kerka est un lieu naturel incroyablement unique et diversifié. Il est célèbre pour ses cascades et ses rivières, notamment la rivière Kerka qui est le point focal du parc. Le parc est un lieu de randonnée populaire, avec des activités nautiques et une richesse culturelle. Il est un lieu de visite incontournable pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée en Croatie. 8. Les chutes Victoria en Zambie et Zimbabwe Les chutes Victoria, également connues sous le nom de Mosio Atunia, sont un ensemble de chutes d'eau situées sur la rivière Zambèze, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Les chutes Victoria sont l'une des plus grandes chutes d'eau du monde, avec une largeur de 1,7 km et une hauteur de 108 m. Les chutes Victoria sont célèbres pour leur puissance et leur beauté, avec des nuages de vapeur qui s'élèvent constamment de l'eau qui tombe. Les chutes sont également un lieu de randonnée populaire, avec de nombreux sentiers de randonnée qui permettent aux visiteurs d'explorer les chutes de différents angles et de différentes hauteurs. Les activités nautiques telles que les croisières sur la rivière Zambèze et les excursions en bateau sont également populaires. Les chutes Victoria sont également un lieu culturel important pour les peuples autochtones de la région, avec de nombreux villages locaux et des communautés qui ont vécu autour des chutes pendant des siècles. Ils ont été déclarés patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989. En résumé, les chutes Victoria sont un lieu naturel incroyablement unique et diversifié. C'est l'une des plus grandes chutes d'eau du monde, avec une puissance et une beauté remarquables. Les chutes sont un lieu de randonnée populaire, avec des activités nautiques et une richesse culturelle. Il est un lieu de visite incontournable pour les amoureux de la nature et les amateurs d'aventure en Zambie et Zimbabwe. 9. Les dunes de sable de Merzouga au Maroc Les dunes de sable de Merzouga sont un ensemble de dunes de sable situées dans le sud-est du Maroc, dans la région de l'Ergéchébi. Les dunes de sable de Merzouga sont les plus hautes dunes de sable du Maroc, avec des hauteurs allant jusqu'à 150 mètres. Les dunes sont célèbres pour leur couleur orange vif, qui change constamment avec les mouvements du soleil et les nuages. Les dunes de sable de Merzouga sont un lieu de randonnée populaire, avec des excursions en chamou ou en 4x4 qui permettent aux visiteurs de parcourir les dunes. Les visiteurs peuvent également faire du vélo ou du couat dans les dunes. Les activités culturelles telles que les soirées de musique berbère et les repas traditionnels dans les campements nomades sont également populaires. Les dunes de sable de Merzouga sont également un lieu culturel important pour les peuples autochtones de la région, avec de nombreux villages locaux et des communautés qui ont vécu autour des dunes pendant des siècles. Les nomades berbères sont les principaux habitants de cette région. En résumé, les dunes de sable de Merzouga sont un lieu naturel incroyablement unique et diversifié. C'est les plus hautes dunes de sable du Maroc, avec des couleurs changeantes et un paysage remarquable. Les dunes sont un lieu de randonnée populaire, avec des activités culturelles et une richesse culturelle. Il est un lieu de visite incontournable pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée au Maroc. Dit le mont Everest au Népal Le mont Everest est la montagne la plus haute du monde, située dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet. Il a une altitude de 8848 mètres. Le sommet de l'Everest est le lieu le plus élevé sur Terre et est considéré comme l'un des défis les plus importants pour les alpinistes du monde entier. L'ascension de l'Everest est un défi physique et mental énorme, qui nécessite une préparation physique et mentale rigoureuse, ainsi que l'expérience de l'alpinisme de haute montagne. Les alpinistes doivent également être préparés pour les conditions extrêmes, y compris des températures extrêmement basses, des vents violents et une faible teneur en oxygène. Malgré les risques, l'Everest continue d'attirer des alpinistes du monde entier qui cherchent à relever le défi de l'ascension de la montagne la plus haute du monde. En plus de l'alpinisme, le Népal offre également des aperçus culturels uniques, avec des villages locaux et des communautés qui ont vécu dans la région pendant des siècles. En résumé, le mont Everest est la montagne la plus haute du monde, située dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet.